Bonjour à toutes et à tous, c'est Scani35. Nous sommes sur Adobe After Effects CL6 pour un tutoriel de représentation, disons, d'un feu, d'un tir avec une arme de type magnum, même si c'est un jouet dans mon cas, et ainsi que l'incrustation d'un impact dans une fenêtre, évidemment le tout motion-tracker pour éviter que l'impact de balles se promènent tout bêtement devant l'écran. Pour ceci, il est primordial d'avoir, si possible, action essentielle, deux ou un même, qu'importe, les deux fonctionneront au qu'il arrive. Ce ne sont pas des plugins mais des vidéos que je vais vous montrer par exemple ici. Voilà, donc par exemple, il y a divers, sur le deuxième disque, mais par exemple si on veut des muzzle flashes, comme ils disent, muzzle flashes, qui sont des tirs, vous pouvez voir par exemple ici. Donc ce sont des pistes vidéo qu'on va incrusté dans After Effects, qui marchent aussi d'ailleurs pour Sony Vegas, même si on pourra effectuer beaucoup moins de choses que sur After Effects, même si c'est beaucoup plus simple et évidemment à utiliser. Tout simple à comprendre, il y a des noms. Automatique, c'est des armes automatiques. Quand c'est juste muzzle flash, c'est que c'est sur ce côté, et quand il y a écrit muzzle flash stretch, c'est que c'est de face, c'est exactement ce qui vient d'intéresser. Moi, j'ai déjà fait mes dossiers, un dossier composition, un dossier média avec tous les effets que je vais utiliser, soit une douce de 8 mm qui tourne, le carreau brisé, le muzzle flash, et évidemment la piste vidéo où je me vois tirer. Évidemment, des dossiers solides, mais je ne vais pas utiliser ça maintenant. Donc, il va aussi me permettre de rajouter le bruit du piton de Black Ops 1, excusez-moi, il n'y a pas encore Black Ops 2, pour la simple et bonne raison qu'on a besoin. Pour plus de réalisme, évidemment. Donc, on commence, c'est parti. On va prendre le média, dans mon cas, c'est celui-ci. J'ai fait glisser dans la petite chose, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hop, et voilà. Moi, j'ai mis deux fenêtres parce que c'est plus pratique, je trouve. Donc, voilà. Là, c'est tout bête. On va déjà l'adapter à taille que je veux. On me voit tenir une arme, tirer, et voilà. Et on va rater la vidéo ici. C'est tout bête. Dans la composition, je vous conseille d'augmenter la taille réelle, afin d'avoir une composition plus large et de pouvoir mieux travailler. C'est beaucoup plus pratique. Donc, voilà. On se retrouve avec ceci. Puis, on va travailler sur cette vidéo-là. Alors, on va commencer déjà par les bases. On ne va pas commencer par le flash. On va commencer par ce qu'il y a de plus long et de plus compliqué à faire. Et ce qui est chiant à faire, quand on a beaucoup de choses à afficher à l'écran, c'est l'incrustation de l'impact de bas dans la fenêtre, avec le tracking d'After Effects. Ce tracking fonctionnera pour les versions antérieures d'After Effects, allant de CS6 à CS3. Je crois que CS2 ne fonctionnera pas. Enfin, cette technique ne fonctionnera pas. Elle fonctionnera mal. Je n'en suis pas sûr. Mais je pense que personne n'est sous CS2. Maintenant, on est au moins tous sous CS5 ou CS4. Donc, on va prendre un petit peu avant que je tire. Soit ici. Donc là, voilà. On va bien sélectionner ça. On va aller dans Fenêtres. Et on va cliquer sur Suivi. On va aller double-cliquer dessus pour avoir cette fenêtre unique qui va s'afficher. Et on va aller donc à droite. Il y a une petite feuille qui est apparue. Comme ceci. Elle est identique sous toutes les versions d'Adobe After Effects de 3 au 6. Donc, on va évidemment faire un suivi de mouvement. Voilà. La cible, on va la créer maintenant. Calc. Créer. Un objet nul. Parce que c'est totalement nul. Non. Même pas. Un objet nul, voilà. Parce que c'est... Il va nous servir juste de... De poubelle presque. Vous allez comprendre. Il sert vraiment presque à rien. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un objet nul. D'où son nom. Donc, voilà. Donc, la cible, pour nous, c'est bien l'objet nul. Ok. On va placer notre repère principal où on le veut. Pour info, là, ce que je serai placé, c'est les pixels que va suivre. Adobe, simplement. Donc, il faut à tout prix qu'il y ait une différence. Par exemple, ciel, aluminium, chose comme ça. Il faut que ce soit bien des textures totalement différentes. Dans d'autres cas, ici, on peut voir que tout ce qui l'entoure est totalement différent. En théorie, il devrait se débrouiller. Si la scène bouge beaucoup, on met un gros plan. Si ça bouge peu, la zone d'analyse pourrait être plus faible. Donc, on met un petit carré autour. Là, on va essayer pour voir s'il n'y a pas trop de conneries. Là, vous voyez qu'il fait quelques conneries. Donc, non. On ne va pas prendre ce repère-là. On va tester un autre repère, vu que celui-ci, vous avez vu, ne marche pas super bien. On va essayer celui-ci. On va réduire la zone d'analyse. Hop là. Et on réessaye. Là, vous avez vu, il part sur le côté. Donc, ce n'est pas bon non plus. C'est un peu un travail de longue haleine. Parce qu'il faut trouver vraiment le repère qui ne bougera pas. Et ça, c'est vraiment très compliqué. On va essayer... J'ai bien envie de réessayer lui, s'il ne plante pas entre temps. On va réessayer lui. On va bien resserrer. Pour éviter qu'il bouge trop. Il est bien figé sur les pixels, en théorie. Il ne devrait pas m'embêter. On réessaye. Ça plante, c'est incroyable. Non. On ne peut pas. Ça va être compliqué tout de suite. On va trouver un repère digne de ce nom. On va essayer ici. C'est parti. Ah. Non, il n'a pas tenu. Ah, c'est... Ce problème, c'est que... C'est pas... Je sais pasли. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas de flott. Je sais pas. Je sais pas si je ouais. Il a fini. Il a fini. Ici, c'était relativement compliqué, mais il l'a fait. Vous pouvez voir maintenant que notre petit carré, là, n'est pas motion traqué. Problème, pourquoi n'es-tu pas motion traqué ? Ah, excusez-moi, j'ai... Qu'est-ce que je suis débile, bien, fois. J'ai oublié de faire un truc important. Il faut cliquer sur appliquer. Tout bêtement. Chaque fois, je vais oublier. J'essaie d'aller trop vite. Parce que j'ai besoin de faire un tutoriel de deux heures. Là, il ne commence pas. Là, le motion, il commence. Et le carré, bien, suit la zone qu'on lui a indiquée. Ok, ça, c'est bon. Ensuite, on fait glisser notre impact de balle. Que l'on peut voir ici, vous allez voir, je vous le montre. Voilà, c'est ça. Donc, on va l'utiliser. Le passage, lui, on est là. Donc, on met l'impact de balle au-dessus de la vidéo qu'on a mis juste avant, évidemment. Et on va le mettre à la bonne taille et aussi au coin qu'il faut. Donc, on regarde quand je tire. On va dire que c'est ici que ça part. Et on veut que l'impact apparaisse. Ouais, ici, c'est bien. Comme ça. Enfin, pas ici, mais en tout cas de cette façon-là. On réduit bien la taille. On le met où on veut. Ici. Ça me semble correct. Ouais. Il n'est pas bien net, quand même. Mais bon. On le fera avec. On clique ici, afficher les options mode. Et on met en addition. Donc, voilà. Ça donne ce truc-là. Tac. Voilà. Bon, ensuite. On va prendre notre vidéo. On a un petit lasso à côté. On le sélectionne et on va dans Nul. On fait glisser ce sort de lasso dans Nul. Tac. Et en théorie, si je ne suis pas planté, il est motion tracké. Voilà. Tout est bon. Donc, regardez bien. Attendez. J'ai mis deux vidéos. Ce n'est pas pour rien. Regardez bien. Il reste collé au carreau. Il n'est plus dépendant de la caméra. Mais de l'environnement. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait. Au passage, l'objet n'est. On peut le cacher maintenant. Hop. Voilà. Ensuite. Problème. C'était un Velux. Il est incliné. Dans ce cas-là. Pas de soucis. Donc. On va maintenant mettre la 3D. Sur notre impact de balle. Donc, on l'active ici. Donc là, vous voyez que d'un coup, étrangement, ça c'est... Il est moins visible. Je ne sais pas pourquoi. Descend, il est bien visible. Et là, d'un coup, il devient beaucoup moins visible. C'est à vous de voir. Si vous le laissez comme ça, il sera bien plus visible. Mais si vous voulez être plus précis, il faudra passer par la transformation. Et à l'incliner en fonction de l'axe réel. Et d'autre cas, comme ça, vous voyez. On l'incline. Pour qu'il soit à peu près de la bonne taille. On va aussi augmenter la taille de l'impact, du coup, vu qu'il est beaucoup moins visible. Il faut qu'il soit visible comme ça, son difficulté. Donc voilà. Là, vous voyez qu'il est incliné sur le côté. C'est à peu près de la même taille que... À peu près de la même inclinaison que le Velux. Et donc, ce sera plus réaliste dans un site détail. Et donc maintenant, c'est totalement motion tracké. Voilà. Bon. C'est pas tout. Maintenant, on va le désactiver. Parce que ça va consommer de la rampe pour rien. Et on va s'attaquer à notre pistolet. Et là, tout de suite, ça va être un peu scorcé. On va apporter le muzzle overlay. Muzzle flash stretch.move. On le fait glisser là. Au passage, je ne vous l'ai pas dit, mais chose obligatoire. Pour utiliser les vidéos que nous propose Action Essentielle, il nous faut absolument QuickTime. QuickTime est obligatoire, sinon ça ne fonctionnera pas. Et oui, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Ils ont encore des ça en .move. Je ne sais pas pourquoi. Ils trouvaient ça cool. Moi, je ne vous pose pas de questions. Donc ça fonctionne. On va pile à l'impact. L'impact, le recul de l'arme, il commence là. On fait apparaître ça. Tac, voilà. Donc là, tac, c'est bon. Ensuite, on va zoomer. On va faire dérouler cette petite bande jusqu'à transformer. Et on va activer les clés pour la position. Pourquoi ? Parce qu'on va devoir le placer pile comme il faut. On va aussi réduire l'opacité, histoire de voir où est-ce qu'on le place avec exactitude. On va mettre de l'ébauche, histoire que ça arrête de se flouter à chaque fois. Voilà. On va faire image par image. Hop là, on remonte. On peut aussi le prochain traquer, mais aucun intérêt. C'est vraiment rien, quoi. Voilà. Tac, tac. Tac. Et voilà. Ça fait. En vitesse réelle, ça ferait. Voilà. Donc, tout est bon. Pourquoi lui n'est plus en vitesse réelle ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Ok, c'est un part. Bon, tant pis. Je ne cherche même plus à comprendre. Il est plein de mystère, ce After Effects. Donc, ça, c'est bon. On va laisser l'opacité faible. Vous allez comprendre pourquoi. Puisque là, on va s'attaquer à faire un masque pour qu'on puisse voir tout simplement l'arme. Parce que sinon, là, si on a laissé comme avant, il y aurait ce gros flash devant l'arme qui ne ressemblerait à rien. Et vu que notre arme est vue par derrière, il faut qu'on détourne les contours de l'arme. Et comme ça, le flash sortira vraiment comme s'il était vraiment sorti pour de vrai et pas juste un débile overlay comme ça vers-dessus. Donc, petite sauvegarde. Ctrl-S. Et puis, on va s'attaquer donc à ça, simplement. Donc, on va prendre l'outil plume. Et on va commencer à détourer. Selectionnez bien le muzzle. C'est un calque qui va s'appliquer sur le muzzle, un masque. Et pas sur le reste. Il faut bien que le muzzle soit activé, évidemment. Donc, c'est parti. On détourne. Hop là, tac, tac. On met là. On maintient le bouton gauche pour incliner. Voilà. Hop. Je vous accélère ça parce que ce n'est pas très passionnant. Je vous reprends. Voilà, c'est presque terminé. Hop, on fait une petite boucle. Et voilà. Ensuite, vous l'aurez remarqué, là, il y a eu le... Le masque qu'on a créé s'est mis dans le sens que je ne voulais pas. Donc, pour qu'il soit dans le bon sens, il faut aller cliquer sur masque. Et cliquer sur inverser. Une fois coché, voilà. Ça ressemble à ça. C'est plus ou moins bien fait, mais vu que ça dure sur deux images, pas la peine de faire un truc ultra précis. Je vous rassure. Donc, vous allez faire dérouler masque. Et évidemment, on va devoir activer toutes ces petites options. Parce qu'elles sont importantes. On va toutes s'activer. Ça, c'est bon. Ok, tout est activé. C'est bon. On peut voir que ça fait quelque chose comme ça. Sauf que là, d'une image à l'autre, évidemment, ça a bougé un peu. Donc, on va les remettre bien comme il faut. C'est parti. Tac. Tu ne veux pas me l'incliner, lui ? Tu n'as pas envie. Ah. C'est intéressant. D'accord, il n'a pas envie. Bon. Bref, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Ce qui nous ferait. Donc, ça, c'est bon. Ok. Ensuite, on ne continue pas, vu que c'est la fumée. Et que la fumée, elle ne va pas suivre l'arme, forcément. Enfin, je pense. On va dire, je n'ai jamais vu une vraie arme tirée. Donc, je n'en sais rien. Mais bon. Opacité au max. On active, évidemment, de l'addition, ce qui est déjà fait. Donc, ça, c'est bon. Il faut aussi le mettre sur celui-ci. Addition. Voilà. Pour que ce soit plus réaliste, quand même. Et donc, là, déjà, on a... Bah, disons, on a déjà un petit truc sympathique, quand même. Il faut bien l'admettre. Ça commence à ressembler à quelque chose. Si ce n'est que... Ça part un peu en live. Les fenêtres ne semblent un peu à rien. Non, moi, je t'avais fait. Mais au moins, ça ressemble à quelque chose. Donc, c'est ce qu'on voulait. Assez chiant, ça range. Donc, voilà. Donc, là, on a bien l'effet. Tac. Comme on voulait. Pas de soucis. Mais attention, regarde bien. Au frais. Tac. Et voilà. Qui marche par image. On voit bien que, franchement, il faut savoir. Là, vous allez me dire, quand même, que... C'est un peu limite. Ok, j'admets. C'est un peu limite. Ok, donc, on va dans le muzzle. Et donc, là, on en a un joué petit truc. Ça s'appelle le contour du masque. Même, le contour progressif du masque. Autant pour moi. Vous allez prendre cette petite valeur et l'augmenter. Pas trop, hein. Voilà, de cette façon-là. Et là, par la magie du sein d'esprit, vous pouvez voir que c'est encore mieux qu'avant. Parce que là, ça fait vraiment beaucoup mieux incruster, quand même. Donc, à la base, c'est un peu limite, là. Voilà. C'est peut-être même un petit peu trop forcé, je trouve. On va un peu le réduire. Voilà. Et voilà. Pas mal, hein ? Donc, voilà, on a le flash. C'est donc ça nous fait bien. Voilà. Ça ressemble vraiment à ce qu'on voulait. C'est vraiment génial. Et maintenant, ça va que c'est un petit peu fade. Hein ? Pour améliorer ça, on va un peu encore s'amuser, hein. J'ai encore un peu de temps, je pense. Je vais combien de minutes de vidéo ? 19 minutes. Ah ouais, c'est long, quand même. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour vous. Ouais, c'est pour vous, ouais. On va créer un calque. Créer un solide. Couleur, bah, moi j'ai mis couleur feu. Augmenter une taille. Mettre une taille supérieure à la taille de votre projet initial. Vous avez vu, j'ai mis 1280 par 720. À la base, c'était du 826 par 480. Et moi, j'ai pris beaucoup de plus. Vous allez comprendre pourquoi, c'est très important. Ok. Vous voyez que ça rajoute un gros réalisme, hein. Non, je déconne. Vous allez prendre l'outil Form. Vous maintenez le bouton gauche enfoncé. Et vous prenez l'outil Ellipse. Donc, comme je viens de le dire, on va créer une Ellipse. Hop là. Relativement grosse, hein, quand même. Voilà. Une belle Ellipse. Et donc, on va la mettre, évidemment, pile quand je tire. Sinon, c'est pas trop, très joli. Et on va aussi la mettre sur deux images. Vous pouvez la mettre sur une ou deux images. Je trouve une un peu limite. Je referme à mettre deux images. Mais une, ça passe aussi très bien. Mais, pour bien vous voyez l'effet, je referme à sur deux images. Mais bon, une, c'est largement suffisant, hein. Donc. Petit CTRL-S. Cette Ellipse, qu'est-ce qu'on va en faire ? Oups. Non, pas ce que je voulais faire. Je vais prendre ça. Voilà. On va bien la mettre dessus. Voilà. Et on va recommencer, comme tout à l'heure. Déjà, on met de l'addition. Ici. Voilà. Oups. Et ensuite, on va faire des contours de masque importants. Beaucoup. Voilà. C'est un peu mieux, non ? Là, c'est pas mal. Ça ressemble à quelque chose, c'est bien. Voilà. Voilà. Et quitte à faire ça bien, autant faire un petit tracking manuel dessus. Tac. Transformer. Position. Tac. Pour que ça ressemble à quelque chose. Voilà. Ce qui nous donnerait... C'est un peu, un peu fort. Ouais. J'avoue, c'est un peu fort. On va réduire l'opacité. Hop. Et augmenter encore un petit peu le... Euh... Le masque. On va encore un peu monter. Augmenter ça. Voilà. Opacité. Pas mal. Hop. Là. Ce qui nous donne... Tac. Et là, ça consomme un peu... Ça commence un peu à ramer, hein, de mon côté, hein. Voilà. C'est bon. Vous voyez que tout de suite, ça commence à avoir un peu de gueule. Boum. Ça commence à ressembler vraiment à quelque chose de bien. Et, évidemment, si on active l'impact... Ça consomme un adonf, évidemment. Et je leur dis, il ne suit plus. Ne réponds pas. Pitié que tu plantes pas, mon petit after effect. Ça me... Il n'a pas planté. Youpi. Il active tout. Deux petites secondes. Il ne faut pas être pressé, hein. Il faut prendre son temps. Voilà. C'est bon. Et ensuite... On regarde. Boum. Avouez quand même que ça a de la gueule, hein. Si vous me dites que c'est pas réaliste, je vous emmerde. Et, allez. Par une grande générosité, on peut pousser encore plus le réalisme. Ouais, mais... Ça prend vachement de temps, la vidéo. Mais c'est pas grave. C'est pour vous. Parce que je vous aime bien. Ok. Donc, on va aller là. On va créer un calque d'effet. Caméra, objet nul. Calque d'effet. Voilà. Ce calque d'effet, pour l'instant, on va juste prendre notre petit outil plume, là. Tout joli, tout beau. Et on va mettre un sort de flash lumineux autour de l'arme. Vu qu'évidemment, ça fait la lumière. On a mis là. Autant en mettre aussi un peu partout. Donc, tac. Vous pouvez le faire grossièrement, il n'y a pas de soucis. Hop, un ici. Là, je le fais rapidement, mais vous pouvez après vachement mieux le faire. Mais là, je le fais rapidement parce que après, je n'aurai plus de temps. Ça fait une vidéo de 80 mètres en ligne. Ça va être génial. Elle est un peu là parce qu'on est des malades. Et voilà. Je pense que ça suffira pour l'exemple. Donc, on se retrouve avec ce magnifique calque d'effet. On fait dérouler les masques. On a 4 masques. C'est très, très joli. On les fait tous défiler. Il y a des raccourcis clavier, mais moi, je n'utilise pas les raccourcis. C'est chiant pour vous. Vous ne les connaissez pas et vous ne savez pas comment il faut faire tout ça. C'est chiant. Autant tout faire pas par pas. C'est beaucoup mieux. Pas par pas même. Ça ne se dit pas pas par pas. Non, c'est... Bref, je me tais. Donc ensuite, on va augmenter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les contours progressifs du masque. Donc, on en prend un. On maintient Shift. Pour le deuxième... Non, c'est pas celui-là en plus. On recommence. Shift. On maintient Shift. On prend lui. On maintient Shift. On prend lui. Et on augmente. Évidemment. Il passe aussi de réalisme. C'est-à-dire que ça ne sert à rien pour l'instant, vous me direz. Pas tout à fait. En réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans... On va bien me cliquer dessus. On va aller dans Effets. Correction colorimétrique. Et on va prendre les courbes. On va augmenter... C'est déjà un peu augmenté. On va augmenter ici. Et réduire ici. Enfin, pas trop. Enfin... Hop. Voilà. Là, évidemment. Petit problème. C'est que lui, il consomme Adonf. On va le désactiver. Temporément. Voilà. Donc. Là, hop. Et attaque. On va donc réduire le quelques défaits pile quand il faut. Hop. Hop. Ouais. Ouais, mais non. Ouais, c'est bon. Tac. On le met bien comme il faut. Ce qui nous ferait... Ah, évidemment. Vu qu'il y a le truc qui apparaît tout moche, là. C'est moche. C'est bien. Tac. Voilà. Avouez que ça commence à avoir de la gueule. Là, franchement, je ne pense pas pouvoir faire mieux. Ah, si, je peux faire mieux. Si, si. Contrôle S. Effet. Correction colorométrique. Correction colorométrique. Teinte. Et on prend une petite teinte de couleur vive. Hop. Voilà. On réduit, évidemment, l'intensité. Très faible. Histoire de donner une petite teinte à l'environnement. Même si j'en ai mis pas mal, là. J'en ai mis peut-être un petit peu trop. Faut en remettre moins, je pense. C'est même recommandé en remettre moins. Mais c'est histoire de bien vous montrer que, voilà. On peut faire ça. Et ça rend plutôt bien. Le son du piton. Faut le rajouter, quand même. Ah oui, quand même. Parce que ça remettrait d'aller passer sous Vegas. Juste pour mettre un son de piton, quand même. On fait deux fois L. Double clic sur L. Tac, tac. On obtient un son. Et on n'a plus qu'à placer gentiment la piste quand il faut. Donc là. On regarde bien. Oui, c'est pas très précis, les amis. C'est pas très précis, tout ça. Oh, si, si, c'est pour celui-ci. Ouais. Bon, ça suffira. Hop là, on contrôle S. Je ne peux que l'empêcher de faire une chose. Oh là là, ça va être un tuto d'une demi-heure, ça va être l'horreur. Je suis obligé de le faire. D'adout de 8 mm. Je suis obligé de la mettre. Voilà, je suis obligé. 8 mm, on la met au-dessus de tous. Hop là. Elle n'est pas venue. Yuppi. Allez. Voilà. Allez, ce tuto va être tellement long et tellement long à mettre en ligne. Ça va être une horreur. Mais je me sens obligé de le faire. Parce que je ne peux pas vouloir. Je faut que je fasse un truc complet. Voilà. On se met là. On réduit la taille de la douille parce que là, c'est pas très très réaliste. Vous me l'accordez. On la place à peu près comme il faut. Donc, tac. Tac. Ouais, je pense que ça va être une douille de cette taille-là à peu près. Comme ceci. On la fait tourner. Voilà. Et donc, on va faire dérouler ça. Même si sur le clic avec P, ça marche. Exactement. Raccourci P. Fait apparaître la position uniquement. On clique sur la petite chose. Oui. Donc, elle est apparue. Évidemment, nous, elle ne va pas durer deux frames. C'est une douille. Il faut que ça tombe quand même. Donc, tac. On va la faire tomber. Donc là, on la prend ici. Et on va la faire tomber jusque là. Tac. Voilà. Et évidemment, on va mettre une petite courbure. Parce que c'est... Voilà, il faut que ça tombe. Hop là. CTRL S. Et regarde ce que ça donne. Tac. Tac. Ah ouais. On met ensuite... Hop, on met ça. Vous pouvez incruster si vous voulez. Je trouve que ça rend mal l'addition. Elle fait bizarre. Ecoutez, regardez bien. Voilà, elle fait genre un peu bizarre. Je la mets pas à moi. On met ensuite... Tac. Un calque débit. Enfin, la vitesse activée. Ici et ici. Voilà. Parce que ça bouge, vous avez vu. Paf. Et voilà. Et là, on a un truc magnifique. Je trouve. Là, ce coup-là, c'est la bonne. On rend tout. Tac. Tac. On rend tout. On check tout. Voilà, il faut tout refaire. Audio AVI. Stéréo. Ça me plaît. Dimension non. C'est bon et non. Erreur. Non. Il n'y a pas d'erreur. Ça, il faut que j'en fasse du coup. Non, c'est bon. Il l'a gardé. Destination. Tuto. Voilà. Sur le bureau. Je mets sur le bureau, en fait. Vous mettez où vous voulez. Et puis, on rend. Je reprends à la fin du rendu. Puis qui va être, il faut le dire, relativement long. Bonsoir. Bonsoir. Rendez-vous pour deux futurs vidéos sur n'importe quel jeu. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne. Ça me ferait grand plaisir. Je suis prêt à faire de hauts tutoriels. Si vous aimez bien ça. Moi, j'adore le faire. Et voilà. Puis, il y a... On a quelques petits projets pour la chaîne. Là, vu que maintenant, je sais faire ce type d'effet. Il y en a deux, trois petits projets avec Gabriel sur la chaîne. Qui pourraient être plutôt sympathiques. Évidemment, je vous laisse deviner. Qu'est-ce qu'on va faire avec de tels effets. Vous l'avez bien compris. On prépare un petit projet. Il faut trouver les armes, évidemment. Encore attendant, bah... N'hésitez pas à passer sur la chaîne. Il y aura du beau, gros contenu qui va arriver dans quelques temps. Et voilà. Aussi, cette vidéo sera évidemment proposée à Mavtuto. Il y a de très fortes chances qu'il soit proposé à Mavtuto. Et j'espère qu'elle sera acceptée. Et donc, bah... Si vous voyez cette vidéo sur Mavtuto, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Mavtuto. Parce que là, vous allez apprendre un tas de choses. Et c'est juste génial. Voilà. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada